salut les bandits je suis trop content je viens de recevoir un truc c'est pas souvent que je fais des partenariats de temps en temps on fait des collaborations avec certaines marques ou quoi déjà je tenais à signaler une chose c'est que moi je vais rarement au contact des gens pour avoir des partenariats je les laisse venir à moi tout simplement à nous je veux pas que ça devienne voilà une chaîne où est tout en train de faire des partenariats donc on en a de temps en temps et en général j'essaie de vous proposer des partenariats qui sont intéressants et qui sont en rapport avec notre chaîne voilà donc il ya beaucoup de partenariats que je refuse tout simplement même si des fois on propose de l'argent mais il ya des fois il ya des choses qu'on m'envoie et qui sont vraiment utile et là j'ai trouvé un truc super utile et franchement au niveau prix ça devrait être pas mal voilà je vais faire le déballage on va voir tous ensemble après si ça fonctionne bien ça on verra quand je leur ai monté donc je vais en profiter pour le monter donc je pense que je sais pas si j'aurai le temps de faire ça aujourd'hui en tout cas je vais faire un déballage maintenant alors c'est quoi convient de m'envoyer attention tenez vous bien une caméra de recul spécial camion spécial poids lourd ça peut très bien faire l'affaire aussi pour votre camping car de ce côté là je pense qu'il ya aucun souci donc j'avais le choix entre une caméra donc la marque c'est à l'eau à l'eau oui alors voyait avec l'accent voilà moi j'ai pas l'accent anglais donc voilà j'avais le choix entre deux caméras celle sans fil ou celle avec fil et on m'a dit oui celle sans fil ça sera que du 720p la qualité d'image et si vous avez si vous prenez avec fils vous aurez du 1080p donc dans de la hd et du coup la full hd je me suis dit tiens la full hd avec une caméra de recul ça me paraît vraiment entre guillemets étrange donc j'ai voulu essayer donc j'ai pris la salle avec fils j'ai commandé 20 mètres de fils pour être tranquille le carré fait 12 mètres voilà si j'ai des petits détours à faire à droite à gauche j'ai pris 20 mètres je pense qu'avec 20 mètres je suis bien j'ai 8 mètres de rab mais ça va vite ça va très vite donc il faut vraiment prévoir du rab donc j'ai prévu 8 mètres en rab et puis ben là on va l'ouvrir tout simplement on va voir ce que ça donne on va voir si ça présente bien petit manuel ok bon garantie fallait la garantie ça normal hop voilà voyez ce que ça donne donc là je pense que je vais avoir la caméra c'est assez lourd avec le petit support qui va bien voilà donc là j'ai la support avec les petites lèvres pour éclairer dans la nuit voyez tac voilà ensuite qu'est ce qu'on a d'autre le petit support le petit support qui va venir se coller sur le tableau de bord avec la petite biellet tout ça 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 a l'air d'être assez costaud à regarder son acier pas mal ça ça présente bien ouais donc ça présente bien et après le moniteur c'est pas un moniteur d'autoricole non tu dis ça comment toi le oui à le bruit alors voilà le moniteur voilà moi c'est un kit qui est assez simple au final un moniteur une caméra et là vous avez tous les branchements et c'est là où ça se corse mais ça c'est voilà c'est toutes les caméras de recul voilà où ça se corse vous avez la simplicité vous branchez ça sur la lume cigare moi je le branche en direct sur un plus permanent parce que normalement ça s'actionne quand vous mettez votre marche arrière mais moi j'aime bien la voir en direct et je l'allume quand je veux je le mets sur un plus permanent comme ça quand je suis en train de rouler si je tiens la voiture derrière où j'ai envie de voir derrière tout simplement je peux pas passer la marche arrière et bien au moins j'ai une vision tout le temps direct en permanence sur ce qui est derrière voilà donc je vais le brancher en direct et voilà on a tout le faisceau aussi je tiens à préciser que vous pensez peut-être vous dire oui ça aurait été plus simple de mettre des fils d'avoir un système wifi c'est pas faux mais sachez que si vous avez un wifi il faudra avoir une alimentation pour votre moniteur et une amie et une alimentation pour votre caméra ok l'avantage d'avoir du fil c'est sûr c'est il ya un inconvénient c'est qu'il va falloir passer le fil du tableau de bord jusqu'à l'arrière du véhicule pour pouvoir le brancher sur votre caméra mais par contre votre fils il fait office d'alimentation donc vous avez qu'une seule alimentation à trouver au tableau de bord vous trouvez un plus permanent ou alors vous branchez ça sur votre marche arrière ou sur votre allume cigare et ensuite vous avez vous avez le fil à faire passer jusqu'à la caméra derrière et la caméra est alimentée ça paraît assez simple ça va donc voici pour le déballage petite caméra spécial poids lourd en 1080p donc ça promet de donner en tout cas je vais vous dire tout de suite si l'image est net ou pas on va voir tout de suite si ça promet ou pas si ça fait une qualité pourri je vous le dirai ça vous inquiétez pas là dessus voilà donc je remballe tout ça et on se retrouve tout à l'heure pour le montage voilà à tout à l'heure alors voilà on se retrouve dans le car je me suis posé si on va mettre la vraie c'est de monter la caméra de recul on va pas essayer on va réussir donc on a le petit support sans son occupant pour l'instant sans on verra ça plus tard c'est vraiment pas ça plus important ça c'est vraiment on va dire un détail je vais poser là on a le moniteur quoi que si je le poste depuis je peux le mettre dessus ah ouais je vais poser maintenant vous voyez comme quoi bon ben je vais commencer par couler ça et et ensuite je sais pas s'il se met comme ça pense que c'est comme ça c'est plus joli donc là c'est pas évident c'est qu'il va pouvoir se dire tiens ah ouais j'ai plus d'air où est ce qu'il va être le moins chiant on va pas le mettre au loin parce que sinon je vais avoir du mal à appuyer sur les boutons moi je le verrai bien ici là ouais je le verrai bien là tableau de bord à peu près plat donc c'est vraiment bien fait vous voyez les petites coupures comme ça ça peut bien épouser la forme de votre tableau de bord de ce côté là c'est vachement bien fait vous pouvez déjà un petit peu le former voyez l'adapter plus ou moins votre tableau de bord comme ça il va bien coller c'est du 3 m donc autant vous dire que c'est à mon avis ça va plus je pense que je vais le coller j'ai pas mis ce produit c'est bien c'est bien propre je vais pouvoir le coller ça c'est vraiment un truc limite indispensable j'avoue quand je me quand je me gare avec avec le car je m'en sers très peu mais c'est surtout quand il y a la voiture derrière que c'est vraiment pratique j'ai essayé de bien la vignée ce soit joli quand même hop et bien voilà comme ça je pense qu'on est bien ça c'est le genre de truc par contre c'est les durs à décoller donc autant vous dire que quand c'est collé faut pas vous foyer vous pouvez même être des petites vis au cas où c'est vraiment vous avez peur mais j'aimerais bien éviter de trouver mon tableau de bord donc pour l'instant ça restera comme ça eh ben je vais fixer mon moniteur vous avez un petit pascal en caoutchouc pour passer votre un petit passe au passe par roi si on peut appeler ça comme ça oui hop ça se glisse même dans c'est dégueulasse le chien il a tué un rat on a un jack roussel on en vit dans la campagne donc bah lui se fait plaisir il vit sa vie de jack roussel je peux vous dire que lui ce chien là c'est le chien ma mère c'est un truc de dame il est en train de se balader avec le rat dans la gueule c'est crado oh là là puis allumette l'indemps demande quoi bon allez on va réussir à finir ou pas voilà un collier il aura déjà un micro je supprimer ce qui va être délicat c'est de faire passer le câble à un endroit où c'est pas trop moche parce qu'on va être obligé de faire un trou forcément et de pouvoir passer le petit passe carré donc je démonte le poste je démonte tout ça je sors tous les fils et je vous reprends tout de suite après donc je viens comprendre un petit peu j'ai déchiffré la notice qui en anglais ça c'est pas pratique mais bon ça va avec la petite application de traduction on prend en photo le texte et ça nous traduit automatiquement alors donc vous avez un plus pour le plus le rouge et un noir la masse par contre j'ai pas vous j'ai pas dit tout à l'heure c'est vrai qu'il y avait ce petit ustensile on a juste à brancher dans le cigare et un petit interrupteur voilà mais bon je trouve que ça fait moins fini le filisteur et une monopolise l'allume cigare en plus donc ce petit système là ça c'est vraiment si vous pouvez vous pouvez le mettre si vous voulez vous pouvez le mettre sinon moi je vais débrancher et ça j'en ai pas besoin ça j'en ai pas besoin je me retrouve uniquement avec un fil plus et un fil moins le rouge et noir donc je vais appuyer dessus pour enlever la petite cosse voilà j'en ai pas besoin non plus j'ai uniquement besoin de brancher ces deux aliments enfin ces deux fils l'alimentation et la masse ensuite vous avez un blanc un bleu un marron voilà vous avez vous pouvez brancher le déclencheur pour être le feu arrière quand vous mettez vos feux arrière droit il ya le feu arrière gauche et il ya aussi le feu de recul ce qui veut dire que si vous allumez vos phares vous allez avoir votre caméra qui va s'allumer si vous passez la marche arrière elle va également s'allumer ou alors vous les branchez pas et vous branchez en direct comme moi je vais faire ensuite vous avez la possibilité de la possibilité de brancher trois caméras cam 1 cam 2 cam 3 donc nous on va brancher qu'une seule caméra pour l'instant voilà donc au final on se retrouve vous voyez que c'est ça commence à simplifier on se retrouve uniquement avec deux fils un rouge un noir et le fil pour brancher la caméra qui va venir se brancher ici de mémoire non il va se brancher ou dit il va se brancher au fil voilà ça ça vient se brancher ici au moniteur tac c'est des fils avec des petits joints et tous et étanche ça c'est bien ça c'est pas mal les petits joints au cas où si ça doit être dehors comme ça c'est étanche ensuite genre mais 20 mètres de câbles qui vont venir ici qui vont partir jusqu'à la caméra derrière et je vais brancher mon moins et non plus ok donc je vous conseille de faire comme je suis en train de faire vous mettez votre votre écran vous branchez tout et vous allez on va brancher la caméra tout de suite je veux pas passer mes câbles tout de suite parce que si jamais ça fonctionne pas ou quoi que ça fonctionne mal ça sert à rien d'aller tout monter si au final ça fonctionne pas donc je vais essayer la caméra et j'ouvre le trou tout de suite après là je vais dérouler le câble et je vais venir le visser ici et je vais venir le visser ici donc là on avait code couleur cam 1 c'est le blanc je viens me visser sur le blanc tout simplement par l'intermédiaire des petits cosses qui sont les petits connectiques qui sont fournis tac voilà et ben là ça va être mystère parce que là tout est branché je vais vous prendre avec moi je vais faire tourner je suis encore avec l'osmo pocket c'est pas mal c'est pas mal l'osmo pocket voilà je tourne c'est pas mal regardez et ben l'image est vraiment pas mal regardez comment c'est net le tableau de bord là je suis en train d'éclairer c'est du grand angle voyez c'est clair c'est pas mal c'est vraiment de bonne qualité c'est lourd en plus un voyez là c'est franchement non non c'est bien là je peux vous dire qu'il y a une image qui est juste de folie pour une caméra de recul c'est impressionnant pour 159 euros donc franchement n'hésitez pas voilà je vais vous mettre les liens voyez c'est du 1080p 30 fps donc c'est plutôt pas mal et on y est je pense qu'on dit on a la qualité que j'ai rarement vu sur une caméra de recul je suis vraiment étonné tant mieux bonne surprise voilà voyez des partenariats des collaborations comme ça j'aimerais en faire plus souvent parce que c'est passé c'est gagnant pour tout le monde si bien pour vous pour moi pour le fabricant qui joue jeu parce que c'est pas facile pour les fabricants d'envoyer produits sur des partenariats c'est à double tranchant donc là pour le coup ils ont bien joué le jeu et je pense que c'est pas mal vous pourrez les commander sur ce site internet je vous mette le lien en description je monte tout ça et j'étais en train de tout démonter pour passer mes câbles j'ai démonté la petite baguette qui avait ici et là je vois le l'alco test vous savez l'anti démarrage je me dis tiens lui à faire je le vire et là me l'a pas lancé à suivre les fils à virer tout ça et en fait j'ai trouvé des dehors j'ai tout viré il ya un petit boîtier à côté ça va jusqu'au débat ça va un peu partout à droite à gauche j'ai tout supprimé normalement il devrait démarre je me suis dit on va faire ça ensemble normal j'espère que j'ai pas j'ai pas fait de conneries jusqu'à maintenant ça va je suis bien mort avant fallait souffler tout ça c'est pas magnifique ça et au quart de tour ça tourne impeccable nickel je vais laisser tourner un petit peu ça va lui faire du bien je suis content voilà il y aura si le limiteur de vitesse à soutenir on n'est plus soumis à limiteurs de vitesse quand on le déclasse et ça c'est un gros boîtier qui force sur la pédale c'est bien de l'enlever mais ça je ferai ça plus tard je passe tous mes câbles on fait tout ça en timelapse et on se retrouve tout à l'heure les amis j'arrive au bout du câble j'ai passé tout mon câble et j'ai hésité j'ai dit est-ce que je passe en dessous au niveau du châssis là où il ya déjà plein de câbles qui passent c'est un peu plus compliqué au final mon cas du lait dehors et j'ai regardé là haut je me suis dit c'est vrai j'ai plein de petits passages où je peux passer mon câble et au moins il sera dans l'isolant après il sera au sec au propre et voyez 20 mètres j'ai pris 20 mètres le cas il en fait 12 il me reste quoi deux trois mètres donc je vais éviter de faire un jeu faire le grand gros comme ça qui n'est pas trop pertes je vais l'attacher et puis ma caméra je pourrai venir le fixer je pensais vraiment pas monter une caméra maintenant et au final je me dis c'est vraiment bien fait les choses on a proposé cette collaboration j'ai accepté et ce qui est vachement bien c'est de pouvoir monter une caméra quand votre aménagement est pas encore fait en fait du coup c'est carrément plus simple pour passer les câbles et tout c'est du bonheur alors souvent dit on fera ça en dernier la caméra mais si vous avez des choses qui sont en construction n'hésitez pas à acheter et puis le monter là vous verrez ça va vous faciliter la vie donc au final tout ça et ben c'est très bien c'est vraiment très bien surtout 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 n'hésitez pas à commander beaucoup plus de câbles que prévu ça serait dommage que vous ayez pas assez de câbles pour aller jusqu'au bout ce qui est bien c'est que là j'ai accès directement de l'intérieur ça c'est trop cool c'est pour ça n'hésitez pas à le faire quand vous êtes en travaux même si la caméra ne va pas s'agir de suite au moins vous êtes tranquille bonjour c'est moi le géant et bien voilà c'est monté j'ai monté le moniteur la caméra derrière j'ai passé tous les câbles vous avez vu que c'était bien pratique de passer les câbles à l'intérieur quand votre aménagement est pas encore mis en fait parce que vous avez vraiment la place au moins ça vous permet de mettre le câble à l'intérieur moi j'ai trouvé ça vraiment top donc franchement c'est nickel que la caméra soit arrivé à maintenant plutôt qu'à la fin parce que niveau installation j'ai vachement gagné du temps quoi en fait alors on va allumer j'espère que vous allez voir je vais mettre ma main ici voilà tac ça fonctionne et bien écoutez l'image est vraiment assez vous avez vous avez pas le rendu que j'ai moi c'est impressionnant l'image qu'est ce qu'elle est nette c'est un truc de dingue ah ouais vous voyez là on voit bien le car et puis en plus je pense que je l'ai même bien elle est bien cadré quoi on va vraiment pas y toucher quoi c'est excellent je sais mettre ma main ici on va essayer de vous faire un mais vous n'avez vous n'aurez pas la qualité que moi j'ai je peux vous garantir que c'est du hd après c'est sûr ça va pas être du hd du full hd comme on a sur le téléphone ou quoi mais la qualité est impressionnante pour 159 euros franchement c'est nickel voilà vous voyez vous avez vu le montage n'est pas non plus hyper compliqué je vais éteindre je regardais si on a toujours le problème de son vous savez non c'est bon lucie lucie va parler au niveau de la caméra derrière s'il te plaît c'est bon merci le son c'est bon parce que tout à l'heure il y avait un bip donc c'est impeccable et julia les parties par là je suis content vraiment content une belle acquisition merci à l'entreprise à l'auvue de m'avoir fait confiance et m'avoir fourni cet appareil sympa sympa comme tout donc n'hésitez pas à aller sur sur leur site et voilà tac c'est bon je suis sorti du menu l'écran le moniteur est super grand on va faire des marches arrière avec ça ça va être du tonnerre ça va être vraiment bien voilà quand il ya des choses bien faut le dire et là c'est bien et je vous tiendrai toujours pareil je vous tiendrai au courant au fur et à mesure savoir si ça tient dans le temps et si vraiment il ya quoi que ce soit je me dépêcherai de vous dire voilà je vous fais des gros bisous les bandits à bientôt mettez des petits pouces abonnez vous et prenez soin de vous bisous ciao bye bye comment ça se fait qu'on soit en tête à tête et il ya les enfants à côté parce qu'elle arrête pas de me suivre elle elle va partir non non parce que je veux que maman il me fasse réchauffer les pâtes à la bolognaise parce qu'elle les fait bien et bah tout à l'heure là pour l'instant je vais prendre un apéro avec papa en amoureux tu bouges ouais 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 on quand même ils tu d'un qui tout non орт d'un Musique